Vous avez décidé, vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Oui, mais le problème, c'est qu'il y en a partout. Eh bien, ce défi Sointe en Assiette est fait pour vous, pour vous y aider. Aujourd'hui, on supprime le beurre, et plus particulièrement pour la cuisson. Oui, oui, et si j'y suis arrivée il y a 10 ans, alors que j'avais 3 tablettes de beurre dans mon frigo en permanence, vous pouvez y arriver aussi. Allez, je vous explique comment, juste après ça. Bienvenue dans cette quinzième vidéo de notre défi Sointe en Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes décodages alimentaires, mes meilleures astuces, mes meilleures recettes, sans gluten et sans produits laitiers, pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine folle. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Est-ce que vous avez réalisé le petit exercice que je vous ai proposé dans la vidéo précédente ? La toute petite vidéo qu'on a fait juste avant ? Non ? Ce n'est pas grave, mettez la vidéo en pause, et récupérez le lien juste en dessous de la vidéo pour aller la visionner, ou juste ici. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va voir comment supprimer le beurre concrètement pour la cuisson. Si jamais c'est pour les tartines que ça vous pose plus de problèmes, ne vous inquiétez pas, on verra ça demain. Mais revenons à la cuisson, c'est plutôt pour la cuisson à la poêle que vous utilisez le beurre ? Eh bien, raison de plus pour arrêter, parce que quand vous faites cuire le beurre à la poêle, s'il noircit ou s'il fume, vous fabriquez des composés cancérigènes. Et devinez ce qui fait noircir le beurre ? Les protéines justement, vous savez, celles qu'on cherche à éviter. Donc ça vous fait deux raisons de supprimer le beurre et de passer à l'huile pour la cuisson. C'est bien beau ça, mais bon, quelle huile ? Je vous propose de voir pour moi quelle est la meilleure huile pour cuire et pourquoi. Alors j'utilise l'huile d'olive quasiment pour tout. Mais attention, attention tout de même à ne pas la faire fumer. Alors pour une huile d'olive vierge, c'est noté juste ici, en haut de l'huile des ingrédients, vous avez la mention juste ici. Pour une huile d'olive vierge, on peut monter jusqu'à 216 degrés sans la brûler. Et pour une huile d'olive vierge extra, on peut monter jusqu'à 190 degrés. Mais savez-vous ce que c'est qu'un point de fumée ? En fait, c'est la température jusqu'à laquelle vous pouvez chauffer l'huile avant qu'elle ne brûle. Au-delà de cette température, elle brûle et ça se traduit par de la fumée au-dessus de la poêle. Alors la cuisson à la poêle oscille entre 50 et 180 degrés. Donc à vous de gérer la puissance de vos plaques ou de votre feu, sachant que pour la santé, l'idéal est de ne pas dépasser 110 degrés. Pour info, une friture, c'est entre 170 et 200 degrés. Mais vous ne faisiez pas les fritures au beurre, n'est-ce pas ? Et une cuisson à la vapeur douce, c'est inférieur à 100 degrés. Une cuisson au wok monte entre 180 et 190 degrés. Vous allez peut-être me dire, niveau goût, c'est quand même pas pareil entre l'huile d'olive et le beurre. Oui, mais saviez-vous que les matières grasses, la majorité des matières grasses, perdent la quasi-totalité de leur goût à la cuisson ? Eh oui, les arômes sont volatiles. Et si l'huile d'olive est trop marquée en goût pour vous, vous pouvez choisir des huiles plus neutres en goût, comme le colza et le tournesol. Mais attention, leur point de fumée est à 160 degrés, ce qui veut dire qu'à la poêle, vous êtes rapidement en zone dangereuse. On n'oublie pas que seules les huiles crues gardent leurs nutriments intacts. Donc inutile de vouloir faire cuire à l'huile de colza pour les oméga-3. Les oméga-3 sont instables à la chaleur. Et la friture doit rester une cuisson exceptionnelle si on n'arrive pas à s'en passer tout de suite. Toujours pas convaincu par l'huile d'olive ? Bon, écoutez, il vous reste la graisse de canard, ça plaît dans le sud-ouest, et puis il vous reste la graisse de coco, l'huile de coco. Surtout qu'elle existe en désodorisée, donc sans aucun goût de coco. Par contre, leurs acides gras sont en majorité des acides gras saturés, qui sont beaucoup moins intéressants pour leur santé, que les acides gras polyinsaturés et monons-insaturés de l'huile d'olive. Je vous ai perdu avec ma biochimie, vous avez le droit de me dire. Pour résumer, les matières grasses de l'huile d'olive sont meilleures pour la santé que celles de l'huile de coco ou celles de la graisse de canard qui sont saturées. A condition de garder vos huiles au réfrigérateur, parce que sinon elles s'oxydent. Et puis, selon les plats, est-ce que c'est vraiment pour cuire que vous en avez besoin ? Est-ce que ça ne serait pas possible de rajouter l'huile en fin de cuisson pour éviter de l'enchauffer ? Ça serait encore mieux pour garder tous les nutriments. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, et quelles tactiques alors vous allez adopter ? Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et partagez-la à vos amis. On se retrouve demain compromis pour voir comment remplacer le beurre sur vos tartines au petit déjeuner. Et en attendant, soignez votre assiette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada